Une femme qui se touche aujourd'hui, je le dis crûment, elle ne tue personne, elle est en train de se faire plaisir. Est-ce que c'est si grave que ça ? Est-ce que c'est grave de dire que ce n'est pas un mythe ? De dire que oui, les femmes ont un clitoris, que ce clitoris, oui, il n'est voué qu'au plaisir. Désolée. Je suis Suzanne, je suis auteure, compositeur, interprète. Je suis Charlotte Abramoff, photographe, réalisatrice, belge entre autres, et accompagnatrice de Suzanne. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Clit is good, qui parle du plaisir féminin. J'ai voulu absolument tourner les images avec Charlotte Abramoff. Et du coup, on a sorti un clip il y a quoi ? Il y a à peu près deux mois. Qui parle ? Du plaisir féminin. Voilà, autour de la masturbation. Et qui a été censuré en quatre jours. En fait, il est arrivé sur YouTube. L'algorithme a commencé à se chauffer un peu. Et c'est là où YouTube a vu qu'il se passait des trucs. Oh, des femmes qui prennent leur plaisir. Des femmes, oui, voilà, c'est ça. Oh, t'en sont... Le plaisir féminin. Le clip a été donc... Limité, limité, au moins de 18 ans. Donc en tout cas, c'est vrai que pour aller le voir aujourd'hui, c'est un peu parcours du combattant quand même. Faut avoir le compte, faut entrer le mot de passe, faut prouver que t'as 18 ans. Le message, c'était que toutes les femmes de ce monde, peu importe leur corps, leur culture, leur âge aussi. Parce qu'on parle de cet âge où la femme a le droit d'avoir du désir ou du plaisir. Et encore, même à notre âge, j'ai l'impression qu'on ne peut pas trop en parler. C'était aussi pour nous une manière de se réapproprier notre corps aussi, notre plaisir. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans une société où on éveille le plaisir des autres avec le corps de la femme. Mais dès que la femme prend elle-même possession de son propre plaisir, là, ça fait vachement peur à tout le monde. C'est vrai que Suzanne m'avait dit, moi, ce que j'aimerais vraiment faire retranscrire dans le clip aussi, c'est le fait que ce soit quelque chose de banal, quelque chose d'accessible, quelque chose où on peut se reconnaître. Le but, c'est de montrer que ce geste, il est finalement très naturel. Dans la vie d'une femme, finalement, le plaisir, il devient parfois culpabilisant. On culpabilise, on se sent un peu sale, on se sent un peu seule. Tu te dis, c'est moi qui suis comme ça ? Ou est-ce que les autres filles font ça aussi ? On ne sait pas. Le souci, c'est surtout qu'aujourd'hui, une vidéo pornographique, je pense qu'elle est... Si facilement accessible. ...plus facilement accessible que le clip qu'on vient de tourner. En plus, quand on parle de censurer en dessous de mon 18 ans, c'est assez hypocrite, puisque dès la cour de récré, les petites filles sont un peu embêtées, hyper-sexualisées, tout ça, tout ça. Et quand c'est les femmes, ou les jeunes femmes, qui sont dans une sexualité active, là, les jugements tombent à gogo. Moi, je sais que déjà, nous, à notre époque, parfois, on tombait sur des choses, malgré toi, que tu ne veux pas voir. Donc, je me dis, les jeunes d'aujourd'hui, je pense que du porno, ils en voient à 11-12 ans. Et justement, avec un clip, c'était de la contre-représentation. On a fait de l'art, il y a de la lumière, il y a de l'acting, il y a des actrices. C'est surtout que, oui, c'était une volonté d'en faire quelque chose de métaphorique, de poétique, de sucre. C'est un gestif, même si, bien sûr, on comprend le message, on voulait que le message soit compli. Mais il y avait quand même, j'ai veillé quand même à doser les choses, de sorte que ça reste, à mon sens en tout cas, très soft, très doux. Les images, en fait, sont hyper accessibles. En fait, les jeunes... Il n'y a pas de tétons, il n'y a pas de nudité. Non, moi, sur ce clip, aujourd'hui, on n'arrive pas à me dire pourquoi il a été censuré, parce que je crois que c'est le propos en général. Oui, oui. Ne serait-ce que le titre, on a quand même réussi à me dire que rien que le clit, le mot C-L-I-T, aujourd'hui, ça fait peur à... C'est juste que même dans les algorithmes, ça joue, je pense, parce que c'est mot à caractère sexuel. Et donc, le plaisir, mine de rien, c'est du bien-être, quoi. Oui, c'est ça, c'est de la santé. On est en train de parler de bien-être. Une femme qui se touche aujourd'hui, je le dis crûment, je ne sais pas, c'est pas... Elle ne tue personne, elle est en train de se faire plaisir. Oui, voilà. Bon, est-ce que c'est si grave que ça ? Est-ce que c'est grave de dire que ce n'est pas un mythe ? De dire que oui, les femmes ont un clitoris, que ce clitoris, oui, il n'est voué qu'au plaisir. Désolée. Sur les six clips que j'ai faits, j'en ai deux qui sont censurés au moins de 18 ans. Dans le mien. La plus belle, c'était Les Passantes de Georges Brassens qui était sorti le 8 mars 2018 pour donc la journée internationale de lutte pour les droits des femmes qui était un peu comme un poème visuel avec tout un tas de vignettes qui représentent tout un tas de femmes différentes. Et le clip, pour le coup, le jour même, a été censuré au moins de 18 ans. Est-ce que c'est les métaphores de vulve au début ? Est-ce que c'est le plan de Claire Laffut qui peint avec de la peinture rouge des pantalons à Montblanc ? Ou est-ce que c'est juste le tout, en fait ? Et la censure avait été levée parce qu'en fait, ils ont dû bien se rendre compte qu'il n'y avait vraiment rien du tout. Je suis allée faire des concerts en Chine. Ils ne souhaitaient pas que je chante un titre qui s'appelle L'insatisfait et qui parle d'un mec qui divorce. Et apparemment, là-bas, le divorce, il ne faut surtout pas parler de divorce. Et en fait, on avait dit... Ah oui, j'avoue, même L'insatisfait, wow. Tu ne joues pas L'insatisfait. Alors là, je n'ose même pas imaginer si j'avais été en Chine avec un Clit is good. J'ai vu passer sur Internet une pétition pour enlever l'ascension. Et oui, il y a une pétition qui circule. En gros, merci les fans. C'est les fans qui signent cette pétition et qui s'offusquent un peu. Je pense que les gens, aujourd'hui, sont plus choqués de la censure que de ce qu'ils ont vu dans ce clip. C'est dommage. Et puis surtout, en fait, je pense qu'il va être assez drôle, c'est que pour pas mal de gens qui disent « Ah, cette vidéo est censurée », en fait, quand ils vont la découvrir, ils vont vraiment dire « Ah, mais en fait, c'est ça, c'est hyper soft. » Les gens nous disent « Il est beau, ce clip. » Oui, c'était une vraie intention. J'ai envie de le regarder, c'est un bonbon. Les gens me disent ça la plupart du temps. Limite, la censure ramène un imaginaire provocateur, un peu osé à fond, alors que le résultat, en fait, non. Est-ce que tu vas réécrire une autre chanson sur le plaisir ? Alors, sur le plaisir féminin, je pense que c'est bon, là, j'ai donné. Mais oui, je pense que je vais continuer d'écrire des chansons qui parlent de la condition des femmes, qui parlent de la place des femmes dans cette société. Je suis une femme, donc forcément, tout ça, ça m'inspire. Sous-titrage Société Radio-Canada